Le youtubeur Babord l'éléphant a failli se faire interdire une de ses vidéos par la justice. Ou plutôt, c'est du moins ce qu'espérait son adversaire, David Michigan. En effet, l'enquête de Babord démontrant que Michigan aurait acheté des millions de faux followers pour gonfler son compte Instagram n'a pas pu du tout à ce dernier. Mais nous allons voir que dans cette affaire, la justice a bien joué son rôle. Babord l'éléphant anime une chaîne YouTube sur laquelle il publie entre autres des vidéos d'enquête. Et celle qui nous occupe aujourd'hui concerne David Michigan. Hello hello, je me permets d'interrompre juste deux secondes cette vidéo pour un petit message de prévention. Je suis devenu un peu sur le tas, un peu sur le terrain, expert juridique assez récemment et je tenais juste à dire que je ne cautionnais absolument pas cette vidéo. De manière générale, je déconseille de faire du contenu qui parle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Moi, je continue un petit peu à le faire parce que de toute façon, je suis foutu. Sébastien, je te spoil un tout petit peu ce qui risque de t'arriver. Mais à mon avis, on va t'accuser de détourner l'immense notoriété de David pour faire du clic. Et après, comme par enchantement, tu vas te faire hacker ta chaîne. Voilà, donc j'espère que tu as bien mis une majuscule à ton mot de passe. À mon avis, c'est plus sûr. Voilà, en tout cas, je t'aurais prévenu. Bon courage pour la publication de ta vidéo. Moi, je me casse parce que je ne veux pas aggraver mon cas. Ciao ! Mais il est arrivé d'où, celui-là ? Enfin, tu couperas ça au montage, hein, Thomas. Enfin bref, je disais qu'à la suite de sa vidéo-enquête, dans laquelle Babord démontre que, comme d'autres personnes, David Michigan aurait acheté des millions de faux followers pour alimenter son compte Insta, ce dernier n'a pas été content du tout et il l'a attaqué en justice. On aurait pu croire qu'il l'aurait attaqué pour diffamation. La diffamation, c'est le fait d'affirmer publiquement quelque chose qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un. Cette attaque retourne la charge de la preuve. D'habitude, c'est naturellement à celui ou celle qui attaque quelqu'un d'autre en justice d'apporter des preuves de ce qu'il lui reproche. Dans le cas de la diffamation, c'est un peu l'inverse. Il suffit que vous accusiez quelqu'un de diffamation, en rapportant simplement le contenu de ses propos, à condition évidemment qu'il porte atteinte à votre honneur ou à votre réputation, pour que leur auteur soit automatiquement condamné. La seule possibilité pour s'en sortir, c'est de prouver que ce que l'on dit est vrai. Et si c'est vrai, alors il n'y a plus de diffamation, mais la simple énonciation de la vérité. Et pourtant, ce n'est pas pour ça que David Michigan a attaqué bâbord, mais pour dénigrement. C'est quoi la différence entre le dénigrement et la diffamation ? Excellente question, Tricotine. Je ne suis pas habitué à ce que tu fasses des interventions pertinentes. Eh bien, pour une raison fort simple. Ils ont bouffé le délai. Ça fait grossir de bouffer des délais ? Je me disais aussi. Eh bien non, ça ne fait pas grossir de bouffer un délai, mais ça vous empêche d'agir en justice. En effet, la loi organise un certain délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice. Ça s'appelle la prescription. Par exemple, en droit pénal, la prescription est de 20 ans pour les crimes, de 6 ans pour les délits et d'un an pour les contraventions. Il arrive souvent que le législateur prévoit un délai plus court ou plus long dans certaines hypothèses spécifiques. Et c'est le cas en matière de droit de la presse. En France, le droit de la presse est organisé par la loi de 1881, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur « Vous avez le droit ». Alors attention, malgré son nom, la loi sur la liberté de la presse ne concerne pas seulement les journalistes, mais toute personne s'exprimant publiquement. Et en matière de presse, le délai de prescription est seulement de 3 mois. Par exemple, si je dis que ce mec est un seul type, s'il ne m'attaque pas dans les 3 mois, après, je serai tranquille. Lorsque Babord a publié sa vidéo intitulée « L'homme aux 11 millions de faux abonnés début 2021 », le lien est ici et en description, David Michigan avait 3 mois pour l'attaquer en diffamation après sa mise en ligne. Passé ce délai, il était inutile d'agir en justice, puisque le délai de prescription était dépassé. Alors, je ne sais pas si ça a été volontaire ou pas de sa part, mais il est possible que son avocat l'ait dissuadé d'attaquer Babord en justice. En effet, pour qu'il y ait diffamation, encore faut-il que ce que l'on affirme soit faux. Si c'est vrai, ce n'est pas de la diffamation, mais la simple énonciation de la vérité. Et l'enquête de Babord sur les faux followers de David Michigan est assez claire et argumentée pour qu'il n'y ait pas de diffamation. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne sais pas si son avocat a effectivement dissuadé David Michigan d'attaquer en diffamation ou pas, mais toujours est-il qu'ils ont bouffé le délai. Qui ne fait pas grossir ? Quoi qu'il en soit, David Michigan a choisi d'attaquer Babord sur un autre fondement juridique, celui du dénigrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le dénigrement ? Comme son nom l'indique, il s'agit de noircir la réputation de quelqu'un, de porter atteinte à son image de marque afin, par exemple, de détourner sa clientèle potentielle. Pour engager sa responsabilité et donc être punissable, l'auteur du dénigrement doit cependant user de comportements répréhensibles. Alors attention, contrairement à la diffamation, même si ce que l'on dit est vrai, on peut tout de même être condamné. Et c'est peut-être pour ça que l'avocat de David Michigan a choisi ce terrain d'action. Naturellement, afin de protéger la liberté d'expression, les juges examinent d'abord soigneusement les circonstances de fait. Ils vérifient, par exemple, si le traitement de l'information a été fait avec prudence, si les propos ne sont pas outranciers, etc. Dans le cas de la vidéo de Babord, celui-ci a pris soin d'enquêter auprès d'un vendeur de faux followers et de tester lui-même la chose. Il a aussi vérifié qu'il suffisait de payer une somme modeste, 500 dollars, pour faire paraître un article élogieux dans des magazines prestigieux, comme Forbes ou Fortune. mais dans l'édition indienne. A mon avis, Babord a donc fait preuve de prudence dans sa vidéo, même si celle-ci est effectivement taquine pour David Michigan. Toutes ces questions subtiles, le juge n'a cependant pas eu à se les poser. En effet, David Michigan a attaqué Babord, non pas devant le juge ordinaire, celui qui tranche définitivement les litiges, mais devant le juge des référés. Ça va mal tourner cette histoire. Le référé, ça doit vous dire quelque chose, puisque je vous en ai parlé très récemment sur la chaîne, au sujet de l'affaire Benjamin Le Digg, le jeune homme qui s'est filmé en train de danser dans une église. Et donc, David Michigan a attaqué Babord devant le juge des référés. Son objectif était visiblement d'obtenir rapidement une décision provisoire pour obliger Babord à supprimer sa vidéo, ainsi que toute mention le concernant. Mais le juge n'a même pas eu à se poser les questions subtiles de diffamation ou de dénigrement que je viens de vous expliquer. En effet, l'avocat de David Michigan a oublié de faire constater par un huissier le contenu de la vidéo de Babord. La procédure n'a pas été suivie, et donc le juge s'estime incompétent pour julier la demande. Un point, c'est tout. Ben là, quoi ? Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, Tricotine, mais si tu entends par là que le juge a bien fait son travail, c'est exactement ça. En effet, il est indispensable de suivre la procédure lorsqu'on fait un procès. Si on ne respecte pas ses conditions de forme, alors le procès ne peut pas se tenir. Et le demandeur perd automatiquement son procès. Et puisqu'il s'agissait ici du juge des référés, qui est là pour rendre rapidement une décision provisoire, il n'a pas eu besoin d'examiner les demandes de David Michigan. L'Instagrammeur a décidé de faire appel dans cette décision de rejet, comme c'est son droit. Et il vient également de perdre en appel. Allez voir la dernière vidéo de Babord dans laquelle il explique tout ça. Elle est ici. Tout ceci me rappelle ce qu'on appelle l'effet Streisand. En 2003, l'actrice Barbara Streisand avait fait un procès à un site web qui avait publié une photo de sa maison. L'affaire avait fait grand bruit aux Etats-Unis et des dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas eu connaissance de cette photo se sont précipitées pour aller la voir. Depuis cette affaire, on a surnommé « effet Streisand » le fait de mettre involontairement en lumière quelque chose qu'on essayait au contraire de cacher. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez envie de remplacer l'expression « effet Streisand » par l'expression « effet Michigan ». Merci à Babord pour toutes ces informations. Si vous aimez l'humour corrosif, courez regarder sa chaîne. Le lien est ici. Merci aussi à David Michigan d'avoir eu l'idée d'attaquer Babord pour ça. Sans lui, cette vidéo n'existerait pas. Merci également aux donatrices et aux donateurs sans qui cette vidéo n'existerait pas non plus. Si elle vous a intéressé, vous pouvez aller regarder celle-ci sur un autre youtubeur ou alors une autre vidéo au hasard de « Vous avez le droit ». Ne mords pas, la main qui te nourrit, comme dit le proverbe.